Déterminer si un nombre est un nombre premier ou pas, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemath.fr Alors je vous rappelle qu'un nombre premier est un nombre qui possède exactement deux diviseurs qui sont 1 et lui-même Alors pour savoir si un nombre est un nombre premier, on va donc rechercher les diviseurs de ce nombre Si on en trouve plus que deux, c'est-à-dire plus que un et lui-même, alors le nombre n'est pas premier Si on n'en trouve pas d'autres, c'est que le nombre est un nombre premier Alors pour faire ce travail, on aura besoin d'avoir en tête la liste des premiers nombres premiers que je vous remets à l'écran ici Et on va commencer par des cas simples où il est facile de montrer qu'un nombre n'est pas premier Premier nombre que nous allons étudier, c'est 1345 Et on veut donc déterminer, en justifiant la réponse, si 1345 est ou n'est pas un nombre premier Alors ici, ce nombre 1345 est visiblement divisible par 5 Alors il suffit pas de dire il est visiblement divisible par 5 On va justifier par le critère de divisibilité Le chiffre des unités de 1345 est 5 Donc il est divisible par 5 Et donc 1345 n'est pas un nombre premier Un deuxième exemple, nous allons étudier le nombre 5421 Alors ce nombre, si je calcule la somme de ces chiffres 5 plus 4 plus 2 plus 1, cela fait 12 Je connais le critère de divisibilité par 3 Un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est elle-même divisible par 3 Donc ici, 12 est divisible par 3 Donc 5421 est divisible par 3 Et donc 5421 n'est pas un nombre premier Donc ce que nous venons de voir ici, c'est que les critères de divisibilité Peuvent permettre de dire qu'un nombre n'est pas un nombre premier Assez rapidement, assez efficacement Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si les critères de divisibilité ne nous disent rien ? Par exemple, 127, est-ce que c'est un nombre premier ou pas ? Alors je regarde, le chiffre des unités n'est pas pair Et le chiffre des unités n'est ni 0 ni 5 Donc 127 n'est pas divisible par 2, il n'est pas divisible par 5 La somme des chiffres de 127, c'est 10 Donc j'en déduis qu'il n'est pas non plus divisible par 3 Donc 127 n'est pas divisible ni par 2, ni par 3, ni par 5 Alors maintenant, comment je fais pour savoir si c'est un nombre premier ou pas ? Donc si les critères de divisibilité ne nous permettent pas de conclure C'est le cas ici pour 127 Alors on va essayer de diviser ce nombre par les nombres premiers qu'on va prendre dans l'ordre Alors je vous rappelle, 2, 3 et 5 On a déjà testé grâce aux critères de divisibilité On va essayer de diviser 127 par 7, par 11, par 13, par 17, etc Il va falloir trouver un moment ou le moment où il va falloir s'arrêter On va expliquer ça en le faisant Alors donc on a déjà, grâce aux critères, vu que 127 n'était pas divisible par 2, ni par 3, ni par 5 Donc nous allons maintenant tester la divisibilité par 7 Alors là, il faudra faire attention à la consigne Si la consigne vous demande de le faire sans calculatrice, il faudra poser l'opération Si la consigne ne vous le précise pas, on peut prendre la calculatrice La calculatrice me dit que 127 divisé par 7, ça fait environ 18,14 Ce n'est pas un nombre entier Donc 127 n'est pas divisible par 7 Je vais maintenant regarder la divisibilité par 11 Pareil, je prends ma calculatrice 127 divisé par 11, ça fait environ 11,54 Donc 127 n'est pas divisible par 11 Puisque le quotient n'est pas un nombre entier Je continue avec la divisibilité par 13 Encore une fois avec ma calculatrice 127 divisé par 13, ça fait environ 9,77 Ce n'est pas un nombre entier Donc 127 n'est pas divisible par 13 Alors à un moment, il va falloir se poser la question Mais jusqu'où va-t-on ? Est-ce qu'on va devoir tester tous les nombres premiers jusqu'à 127 ? Parce que ça fait beaucoup de tests Et puis on ne connaît pas les nombres entiers forcément jusqu'à 127 Donc là, on va regarder un petit peu ce qui se passe Sur les quotients que nous avons obtenus On a divisé successivement 127 par 7, par 11, par 13 Donc le diviseur a augmenté progressivement Puisqu'on est passé de 7 à 11 à 13 Les quotients, eux, ont diminué Quand j'ai divisé par 7, j'avais environ 18,1 Quand j'ai divisé par 11, j'avais environ 11,5 Quand j'ai divisé par 13, j'avais environ 9,7 Donc le résultat, le quotient diminue petit à petit Donc si 127 avait été divisible par 13 Le quotient que j'aurais obtenu aurait été plus petit que 11,5 Puisque les quotients deviennent de plus en plus petits au fur et à mesure que les diviseurs augmentent Or, j'ai déjà testé tous les nombres premiers jusqu'à 11 Donc ça veut dire que j'aurais déjà trouvé ce quotient Comme un diviseur de 127 Donc ça signifie que je peux arrêter ici le processus Lorsque je m'aperçois que le quotient que je trouve est plus petit que le diviseur Ici, c'est le cas, je divise par 13 Je trouve un quotient de 9,7 qui est plus petit que 13 Donc je peux conclure que 127 est un nombre premier Puisque je ne peux pas trouver d'autres diviseurs de 127 Autres que 1 et 127 lui-même Alors cet arrêt du processus Lorsque le quotient devient inférieur au diviseur est efficace Mais il n'est pas complètement satisfaisant Parce qu'en fait, j'ai fait une étape de trop En réalité, je n'avais pas besoin d'essayer de diviser 127 par 13 Puisque je n'aurais pas pu trouver de diviseur Donc en fait, il y a une autre façon de formuler cela Qui est un petit peu plus efficace Qui nous dit qu'on va arrêter le processus Lorsque l'on a testé le nombre premier Qui est juste inférieur à la racine carrée du nombre étudié Ici, le nombre étudié, c'est 127 La racine carrée de 127 C'est la calculatrice qui me la donne C'est environ 11,26 Ça veut dire que je pouvais arrêter le processus Dès que j'ai testé le nombre premier Qui est juste plus petit que 11,26 C'est-à-dire 11 Donc pour cet exemple, on pouvait stopper la recherche Après avoir essayé la divisibilité par 11 Et on a bien vu qu'après, la divisibilité par 13 N'était pas indispensable Alors en fait, ce qu'on va faire dans les exercices maintenant C'est qu'on va commencer par calculer la racine carrée du nombre étudié Pour savoir dès le début où on va stopper la recherche Et c'est ce qu'on va faire avec l'exemple suivant Donc on va déterminer si 323 est ou n'est pas un nombre premier Donc première chose que je fais, je calcule Avec la calculatrice, je détermine la racine carrée de 323 Qui est environ égal à 17,97 Donc avec ce résultat, je sais que je vais chercher la divisibilité de 323 Par les nombres premiers jusqu'à 17,97 C'est-à-dire que je vais m'arrêter à 17 Donc je vais tester la divisibilité par 2, 3 et 5 Ça, ce sont les critères de divisibilité qui me permettent de conclure Puis avec la calculatrice, je vais diviser par 7, 11, 13 et 17 Donc déjà, d'après les critères de divisibilité, je vous laisse vérifier Mais 323 n'est divisible ni par 2, ni par 3, ni par 5 Ensuite, je prends ma calculatrice Et je vais donc essayer de diviser 323 tout d'abord par 7 Donc 323 divisé par 7 J'ai un nombre décimal, 46,14 environ Donc 323 n'est pas divisible par 7 Je continue avec la divisibilité par 11 Encore une fois, ce n'est pas un nombre entier Donc 323 n'est pas divisible par 11 Je continue avec 13 Là encore, le résultat n'est pas un nombre entier Donc 323 n'est pas divisible par 13 Ah, si je divise par 17, le quotient est 19 J'en déduis que 323, c'est 17 fois 19 Et donc, je viens de trouver 2 diviseurs de 323 qui sont 17 et 19 Je peux conclure que 323 n'est pas un nombre premier Si 323 n'avait pas été divisible par 17 Alors j'aurais pu conclure qu'il était premier Puisque je devais arrêter le processus à 17 Voilà, donc il faut bien aller jusqu'au bout du processus Il ne faut pas s'arrêter sur les premiers tests Parce que vous voyez, en allant jusqu'au bout du processus On peut trouver un diviseur Voilà donc sur la méthode pour déterminer Si un nombre est ou pas un nombre premier Cette vidéo est maintenant terminée Merci de l'avoir regardée N'oubliez pas de lui donner un j'aime Et de vous abonner à la chaîne Au revoir